j'ai reçu deux colis mais vu que j'en ai commandé plein en même temps et ben en fait je ne sais pas exactement ce que c'est celui-là il est gros d'une petite idée d'abord on va les découvrir ensemble c'est nouvel je suis un des mecs c'est joué je pense savoir ce que c'est une grosse je vous couche pour une R5 Turbo Durago 1.43 jaune je ne sais pas ah non pas du tout il y en a plusieurs bien ma vie qu'est-ce que c'est ah 911 vaillant 1.57 par majorette et du coup une Norev la fameuse R5 Turbo Blanacry 1.57 par maire C'est marrant parce que c'est une boîte de jouets. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. C'est par laquelle tout a commencé, c'est la R5. C'est un peu cassé. Du coup, depuis j'en ai une autre. Mais j'aimais bien aussi qu'il y a des 205 sur mot 16 avec la part derrière qui s'ouvre. Il y a des choses... Voilà. Une caravane. Ce qui est un peu ridicule, c'est que j'ai acheté le lot pour celle-ci. C'est déjà un petit jeu maintenant. Hop, ça c'est rigolo. C'est un camion, c'est une bétaillère. Il y a des chevaux dedans. Il y a des chevaux. On m'intéressait. Une DSM. Tout ça, tout du Matchbox. Cosmobile. C'est pas très très beau comme véhicule. On m'intéresse à Tibor. Là, il y a aussi les portes qui s'ouvrent. Est-ce que c'est une AMX ? AMX j'avais là. Trop bien, je suis trop content. Là, c'est bien. Il y a une noteur qui dépasse, mais ça... Pas terrible. Rédicale. Ah merde ! La Jeep, elle a cassé. La Jeep, elle a cassé dans le transport. Ah ! C'est un buggy... 4 places. 4 très 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 gros moteurs à l'arrière. Qui dépasse beaucoup. C'était pas très très ça, le concept des buggy. Mais bon... Le moteur était plutôt en bas. Et un autre truc bizarre. La bouche pêche. C'est pas très intéressant, je trouve. Mais... Si ça se trouve, ça me l'est. En termes de collection, c'est peut-être très intéressant. Vous n'avez pas vu ça. Vous m'avez vu que sur la pare-brise. Camion. 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 Ah ouais. 205 Tc. Alors celle-là, elle est très très belle. Et pour l'autre, il fallait un peu abîmer. C'est la même. Une que je vais garder. Et une que je vais, sans doute, essayer de revendre. Je vais sortir tout le reste. Ouh là. Elle s'enfuie celle-là. Un concept Carabo. Ah il fait un peu chouette. Trop bien. On va faire des courses d'hydrogégeuse. Une de panne. Un autre hydroglégeuse. Il refont foncé. Il a été fondu dedans. Je ne sais pas. C'est le même. un autre, un peu moins bien. Un moment de métal. Un autre golf là. Je n'ai pas beaucoup de golf dans ma collection. Enfin de cette voiture là. Un numéro 7. C'est quoi le numéro 1 du coup ? Un plan de grande voiture. Une Mini. Parmètre box, c'est un goût ça. Une Rolls-Boggen avec, encore une fois, on retrouve un moteur très haut, chauffe-pressif. Faut pas tout à fait, c'était sûr. Ça, c'est assez chouette. C'était comme ça. Un transport de voiture. Un camion de transport de voiture. Avec les voitures qui sont fixées dessus. Qui font partie de l'ensemble. Voilà, la Majo et la Narelle. Et puis toutes les Matchbox. Voilà, il y a d'autres achats à venir. Du coup, je pense que je ferai d'autres livraisons surtout. Dont une, je pensais que c'était celle-là, avec les grosses boîtes. Qui sera assez importante. Avec plein de modèles dedans. Du coup, je ferai des vidéos comme celle-ci. C'est rapide à faire. Puis c'est rigolo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501